... Métrologie Group, c'est une société de logiciels et globalement de solutions technologiques pour la mesure 3D et l'inspection qualité. Cette année, nous fêtons les 42 ans d'existence de la société, mais aussi 40 ans d'implantation dans InnoValley. Effectivement, l'histoire de l'entreprise est pour moi vraiment fantastique parce que c'est une entreprise dont l'activité s'est d'abord développée en France, en Europe, en Amérique du Nord, puis en Asie et en Amérique du Sud, donc vraiment beaucoup de développement au cours des 40 années. Et puis aussi, en termes de technologie, beaucoup de partenariats avec des acteurs mondiaux ont été établis, ce qui de facto fait aujourd'hui que nos solutions sont des standards pour beaucoup d'industries de pointe, je pourrais citer l'aérospatial, l'automobile, le médical et l'environnement. Donc, si on revient dans InnoValley, je pense que la société métrologique a participé au développement de la compétence logicielle dans InnoValley. On sait maintenant que le logiciel est omniprésent de partout. Et puis, si on pense au présent et à l'avenir, pour nous, InnoValley, c'est aussi le lieu où on crée nos ruptures technologiques, notre innovation, pour continuer à faire progresser les solutions que l'on propose à nos clients à travers le monde. Alors, SPIE-CS est une ESN française avec plus de 3000 collaborateurs et 66 en France. Nous avons choisi d'aménager à InnoValley pour être en proximité de nos clients qui sont sur le territoire national et pour les accompagner dans leur transformation numérique. Nous avons aussi souhaité intégrer un écosystème innovant et attrayant pour nos collaborateurs en termes de qualité de vie au travail. En effet, pour nous, InnoValley est à la croisée des chemins entre la recherche, l'innovation et l'industrie. Il est par ailleurs naturel pour SPIE-CS, qui a des engagements forts en responsabilité sociétale des entreprises, RSE, d'être en proximité de Grenoble, qui a été élue capitale verte européenne en 2022. Alors, Technilata, c'est une entreprise qui est positionnée sur le secteur de Montbonneau et donc d'InnoValley depuis maintenant 1993. C'est une entreprise qui conçoit et qui commercialise des solutions numériques pour le secteur du diagnostic in vitro avec 160 collaborateurs dans le monde entier et un petit peu plus de 100 collaborateurs en France basés ici à Montbonneau. C'est une entreprise qui s'est beaucoup développée puisque nous allons en 2022 battre le record de chiffre d'affaires qui était précédemment de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur la base d'une stratégie d'ancrage forte avec notamment des partenariats avec le CHU de Grenoble, mais aussi avec un positionnement international important, puisque les deux tiers de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'extérieur de la France, nous avons effectivement la possibilité de développer des ressources en R&D et de mettre cette croissance à la contribution de nos investissements. Métrologique Group participe au monde industriel qui est toujours en quête de progrès scientifique et technologique. Historiquement, Métrologique Group proposait des solutions de métrologie. Maintenant, je dirais que ça va beaucoup plus loin. On parle de smart manufacturing et vraiment les solutions que l'on propose contribuent à complètement interconnecter les usines de nos clients. Donc, en quoi ça se traduit ? Ça se traduit, je pense, par rapport à des enjeux qui sont clés aujourd'hui, des améliorations de productivité, qui au-delà de l'amélioration de productivité manufacturière, a aussi des impacts très positifs d'un point de vue environnemental. Par exemple, on va moins gaspiller de matières premières, mais aussi, je dirais, de la valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux en termes de conformité de produits, mais aussi parfois de sûreté de produits. Je pense notamment à des marchés finaux comme l'aéronautique ou le médical. Le numérique transforme les métiers des acteurs économiques, publics et privés. Par exemple, il y a des enjeux actuels de réindustrialisation en France. On a besoin de digitaliser et de robotiser les procédés industriels. C'est l'industrie 4.0. Dans le tertiaire, il y a des sujets de sobriété énergétique associés à la qualité de vie au travail, dans un contexte nouveau de travail à distance comme le télétravail. Les évolutions technologiques de l'information apportent plus d'agilité dans les entreprises. Dans les établissements de santé, le numérique permet d'améliorer le parcours client. Dans tous les cas, les enjeux d'industrialisation, de traitement de la donnée et de cybersécurité sont majeurs. Répondre aux enjeux de souveraineté nationale et de lutte contre les cyberattaques sont primordiaux pour nous. Aussi, le rôle de SPIE-CS est de conseiller et d'accompagner les organisations dans tous les aspects de leur transformation numérique. Le secteur hospitalier a connu de nombreuses mutations. Ce secteur va continuer à en connaître, ne serait-ce qu'au regard des nombreux défis qui ont été fixés par la feuille de route du numérique de la santé. Aujourd'hui, Technidata, nous nous engageons à faire la différence dans l'optimisation de la gestion des flux en centralisant les informations que nous traitons. Nous innovons aussi au quotidien pour accompagner les laboratoires médicaux tout en renforçant l'interopérabilité des systèmes et surtout en sécurisant l'information. Demain, nous apporterons effectivement de la valeur supplémentaire en analysant l'ensemble des données qui permettront de mettre à disposition des professionnels de santé et des patients des éléments qui faciliteront le diagnostic. de la santé et 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 de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada